On vous attend, Lara Fabian. Lara, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous participerez au spectacle de ce soir. Vous êtes, on peut le dire, une habituée des concerts de Johnny. Y a-t-il malgré tout encore un petit pincement au cœur avant de monter sur scène ? Oui, absolument, complètement. Je dirais même qu'en plus, on est en Belgique. Donc c'est un méga concert, événement dans le pays où je suis née. Et j'ai la chance d'être invitée par un autre natif. Et c'est très, très, très touchant. Et puis vraiment, je ne vais pas vous mentir, j'ai le trac, ça c'est clair. Est-ce que vous pouvez nous lever un petit coin du voile sur le spectacle et nous dire, par exemple, ce que vous allez chanter ce soir avec Johnny ? Non. Nous, on n'y sera pas. Les gens qui vont assister au concert, ils sont déjà, donc ils ne vont pas nous entendre. Donc rien que pour les téléspectateurs d'Hertel, vous pouvez nous le dire. C'est une chanson d'amour, voilà. Un petit coin du voile est levé. C'est une chanson d'amour. Et puis c'est quelque chose peut-être d'un petit peu plus mélo que ce qu'on a fait d'habitude. Et puis pour vous, ce sera une sorte d'échauffement, puisque vous serez à Forêt Nationale en concert toute seule cette fois demain soir. Est-ce qu'un concert dans une salle de 9000 places comme Forêt est fort différent d'un concert dans un grand stade comme ce soir ? Est-ce qu'il faut se préparer différemment ? Écoutez, certainement, oui, tout à fait. Je n'ai pas encore eu la chance de jouer dans un grand stade. Forêt Nationale, j'ai déjà eu la chance de le faire une fois. En revanche, je connais la différence entre ce genre d'énergie et celle qu'une salle plus petite peut offrir. Mais je crois que dans un cas comme dans l'autre, le trac est le même. On rencontre un vrai public et puis on se donne de la même manière. Peu importe qu'il y ait 50 000 personnes ou 10 000 personnes, je pense que la différence, c'est le nombre, mais pas vraiment l'essence et pas vraiment le cœur. Vous venez de nous le confier à quelques instants. Vous avez un peu le trac pour ce soir. Comment est Johnny, lui, avant un concert ? Est-ce que lui aussi, il a le trac ? Complètement, tout à fait. Johnny, c'est impur. Et ça, je dirais que c'est la maladie qu'on ne guérit jamais. Et tant mieux, d'ailleurs, parce qu'elle nous donne cette adrénaline et elle nous fait nous sentir vivants. Et Johnny est comme ça. Johnny, il a un trac incroyable. Et puis, c'est vrai que quand quelqu'un comme Johnny Hallyday monte sur scène, on ne peut pas vraiment s'imaginer que ce trac existe auparavant. Mais il y est vraiment, et je crois que c'est ce qui donne cette émotion et cette sincérité au moment où on délivre une performance. Lara, vous connaissez déjà un grand succès, mais vous êtes malgré tout encore jeune dans ce métier. Que vous apporte le fait de chanter aux côtés d'un, on peut l'appeler comme ça, d'un monstre sacré comme Johnny Hallyday ? Justement, ce genre de personnalité, la personnalité qu'a Johnny est infinie. On découvre tous les soirs et au détour de chacun des événements quelque chose d'autre. Et on apprend tout le temps quelque chose quand on est aux côtés d'un monstre sacré comme celui-là. Et puis le mot est vraiment très très bien choisi. C'est un mythe, quoi. C'est quelqu'un qui vit et qui, pendant qu'il vit, crée quelque chose d'indélébile. C'est extraordinaire. Et on prend de cette force et de cette énergie, on s'en inspire. C'est quelqu'un de très très important, quelqu'un qui aura fait vraiment changer le visage de la musique. Et le fait qu'on peut, après 30 ou 35 ans, être encore là et avec autant de force et autant de sincérité. Mais je crois que la base, c'est ça. La base, c'est la sincérité. Et cette honnêteté qui, malgré tout, peu importe ce qui arrive dans une carrière, des hauts, des bas, des grands succès, des insuccès, il y ait cette force. Je crois que c'est ça qui est le plus inspirant chez Johnny. On sait que pour Johnny, vu ses origines, chanter en Belgique, c'est un moment particulier. Pour vous aussi, j'imagine, enfin vous nous l'avez dit au début de cette interview, vous avez une partie de votre cœur en Belgique. Si on vous avait dit, il y a 10 ou 15 ans de cela, que vous chanteriez O.S.L. avec Johnny, vous l'auriez cru ? Non. Non, forcément. Vous savez, c'est drôle que vous me posiez cette question-là. Parce que quand la première fois, j'ai fait un stade avec Johnny au Stade de France, à Paris, je me suis assise dans la loge quelques minutes avant et je me suis dit, imagine qu'il y a 15 ou 20 ans, quand tu aimais, enfin 15 ans plutôt, quand tu aimais déjà cet artiste, on t'avait dit un truc comme ça, je ne crois pas que je l'aurais cru. Non, pas du tout. Et puis c'est pour ça que les rêves existent. C'est parce qu'on peut les imaginer, pas forcément penser qu'ils arrivent, mais un jour les voir devant soi, c'est ça leur force. Johnny fait partie des gens qui créent ces moments incroyables. Bien là, Fabien, je vous remercie en tout cas d'avoir accepté cette interview à quelques minutes. Maintenant, on peut le dire de monter sur scène et je vous souhaite une très belle soirée, un beau concert.